Salut tout le monde, bienvenue pour ce 193ème et 194ème épisode de Je suis pas content. Le lien du 194ème est en description de cette vidéo, juste en dessous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 193ème devait sortir hier. Je préfère effectivement sortir les deux en même temps pour me tenir à la régularité qui devait être la régularité prévue, voilà, à l'origine. Donc n'hésitez pas à partager le 194ème si vous l'avez aimé, puisque le fait de le mettre en ligne dans ces conditions-là fait qu'effectivement il risque de faire beaucoup moins de vues qu'à l'accoutumée. Bon épisode, au pluriel, mais sans point inclusif. Oh je suis pas content, il y a le gamin qui a été mis en examen. Ouais, le gamin qui avait braqué sa prof avec un flingue factice. Il vient d'être mis en examen. Non mais moi je suis outré par un tel manque de compassion de la part de la police et de la justice. Vous avez pas regardé la télévision ? Vous avez pas regardé le service public français payé avec nos impôts ? Direction Créteil, bonsoir Christiane Méral, une affaire devenue politique, mais qui se joue d'abord sur le plan judiciaire. Que sait-on de ce jeune lycéen ? Et comment s'est-il comporté ces dernières heures devant les enquêteurs ? Le jeune lycéen aura 16 ans le mois prochain et c'est un garçon plutôt sympathique selon ceux qui le connaissent. Ah bah voilà, il était sympathique, donc ça va, c'est bon normalement. C'est fou hein, tous ces gens qui sont sympathiques avec leurs voisins, avec leurs amis. Coulibaly, Émile Louis, Fourniret, Jawad. Vraiment, on vit dans un beau pays. En garde à vue, il s'est montré plutôt penaud. Penaud ! Il était penaud, tu te rends compte ? C'est ces salopards de flics racistes qui ont dû le mettre la pression encore, pauvre gamin. Bon, par contre, maintenant qu'on sait que le gosse, il était sympathique et penaud, au niveau de la prof, elle est comment, elle, traumatisée en arrêt maladie ? Ah bah non, ça on ne saura pas. Voici ce qu'il a déclaré aux enquêteurs. L'adolescent est donc arrivé en retard et son enseignante l'avait inscrit absent. Le jeune dit avoir eu peur de la réaction de son père. Ah bah oui, mais s'il a eu peur aussi, les gens ne précisent pas qu'il a eu peur. Ah bah ça explique tout. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Il a alors menacé l'enseignante avec l'arme factice pour qu'elle l'inscrive présent. Un jeune qui a affirmé ne pas avoir mesuré sur le moment les conséquences de son acte. Oui, enfin ça j'ai envie de dire, ça tombe bien, puisque vu qu'il est mineur, même mis en examen, il y a quand même relativement assez peu de chances qu'il puisse les mesurer. Il indique aussi qu'il ne savait pas que la scène était filmée. Ah ouais, non mais attention, il ne savait même pas qu'il était filmé aujourd'hui à l'heure d'internet. Moi je dis, c'est quasiment de la violation de sa vie privée. Non, moi ce qui me révole vraiment dans tout ça, c'est le manque d'ambition de ce gosse. Braquer un prof à 16 ans, mais ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas travailler, aller à l'école, passer ton bac, tu es un grand noir barraqué. Normalement dans deux ans, tu peux choper un poste de garde du corps d'Emmanuel Macron, tu pourras braquer des serveuses en toute impunité. Par contre du coup, je me pose une question, enfin je voudrais la poser à la journaliste. S'il était sympathique, au vu d'une grande partie de ses camarades, ça veut dire qu'une grande partie des gosses de l'établissement trouvent que ce genre de mec est sympathique. Ok, moi ce que j'aime bien, tu sais, c'est quand la gauche bien pensante de la télévision publique française essaye de minimiser un truc, mais en fait l'expose à tout le monde. Non, à mon avis, à un tel niveau de compassionnel, je veux dire, on peut être que dans la solidarité, c'est la seule explication. Parce qu'autant le gosse séchait peut-être les cours de maths, mais une chose est sûre, la journaliste, elle, elle séchait clairement les cours de déontologie journalistique. Bon après, rassurez-vous, heureusement, notre président était là et a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Menacer un professeur est inacceptable. J'ai demandé au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur, pardon, putain, c'est vrai que c'est Castaner, de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis et définitivement proscrits de nos écoles. Bravo ! Alors là, franchement, chapeau pour ce caca. Bon, par contre, s'il galère un petit peu, Castaner, je suppose que tu vas aller voir le gosse et lui dire, petite tape sur l'épaule, qu'il faut qu'il arrête les conneries. Et je suppose aussi que dans pas longtemps, le gosse devrait recevoir chez lui une visite d'une centaine de flics armés pour faire une perquisition, tout fouiller, tout ça. Ah bah non, c'est vrai, ça c'est réservé aux seules personnes qui sont des vrais dangers pour la République. Après, attention, rassurez-vous, l'État, ce n'est pas simplement Emmanuel Macron et Christophe Castaner. On est en démocratie, chacun son poste, et on a justement un ministre de l'éducation nationale qui a compris quels étaient les enjeux et qui vient de supprimer 1800 postes d'enseignants pour 2019. Ben quoi ? Ben c'est réglé le problème. Si les 1800 profs, ils ne sont pas là, ils ne pourront pas se faire braquer. Voilà, t'as compris. Donc il n'y a plus de braquage de profs, c'est une façon de régler le problème. Façon LREM. Nous réunirons dans la semaine un comité stratégique pour que nous puissions définir en lien entre l'éducation nationale et les forces de sécurité les meilleurs moyens. Moyens d'alerte, moyens d'accompagnement, moyens de prévention aussi et moyens de sanctions. Ah ouais, donc définir les meilleurs moyens. Mais on est bien d'accord qu'une fois qu'ils sont définis, vous ne les mettez absolument pas en œuvre. On est d'accord. Bon heureusement, la gauche est quand même là pour proposer un autre regard sur le sujet. Attention à ce qu'on ne mélange pas tout et qu'on considère finalement que l'école est devenue une sorte de zone de non-droit dans lesquels on maquillerait ou dissimulerait des faits de violence au quotidien. Ça n'est pas le cas. Non mais t'as raison Benoît, il faut surtout pas d'amalgame, parce que ça c'est un vrai problème. Tu m'en veux pas deux minutes Benoît, ce que je vais faire c'est que je vais prendre le politiquement correct, je vais prendre la monétisation avec, je vais les mélanger, je vais les mettre dans un petit shaker je vais secouer un coup et je vais le jeter aux chiottes. Tu m'en veux pas ? Il y en a pour deux minutes. Ma collègue insultée de sale pute par un élève et qui demande une sanction auprès du principal, réponse de ce dernier, Oh vous êtes susceptible aussi ! J'aurais aimé être soutenu lorsqu'une élève, il y a quelques années, m'a tapé dessus dans un couloir de mon établissement. Mais le conseil de discipline ne l'a même pas exclu. Et on m'a expliqué qu'il fallait prendre les choses moins à cœur. Quand trois cinquièmes ont agressé sexuellement une élève, tentative de fellation, ils n'ont pas été exclus lors du conseil de discipline grâce au vote des parents et de l'adjointe. C'est elle qui l'a dit. C'est la victime qui a dû changer d'établissement. Cet élève qui d'un coup de poing a fait sauter deux dents d'une de ses camarades et qui n'a pas été exclue par le conseil de discipline, c'est elle qui a changé de collège. Un élève en stage pique dans la caisse. En conseil de discipline, on s'interroge sur la responsabilité du commerçant qui a laissé dans son sac fermé sous enveloppe de l'argent qui risquait de tenter l'élève en question. Il écope d'un sursis. Je fais court, porte ouverte. Un élève passe dans le couloir et crie « Madame, sale pute ! » Première réaction de la principale, « Vous avez peut-être mal entendu, car ce n'est pas sa version des faits. » Heureusement que j'avais une douzaine de sixièmes comme témoin. Le remplaçant qui l'année dernière s'est pris une droite d'un élève de quatrième qui avait déjà insulté plusieurs adultes et mordu un autre prof. Un jour d'exclusion uniquement. Réaction du directeur Segpa, c'est le prof qui a provoqué et ne savait pas gérer sa classe. Trois élèves agressent sexuellement un de leurs camarades. Pénétration par objet. Le conseil de discipline les vire définitivement. Quelques jours après, le rectorat impose le retour d'un des auteurs dans la même classe que la victime. « On m'a craché dessus et on m'a menacé de me castagner à la sortie. Punition aucune. Je porte plainte. CDE. Bon, j'ai posé trois jours d'exclusion. Mais vous êtes dans le répressif, pas dans l'éducatif. » Un élève m'insulte et me menace. « Je fais un rapport à la principale. Elle me convoque pour une confrontation avec l'élève. Elle commence. « Alors, madame Lepnix, cette élève se plaint que vous ne l'aimez pas. » Bref, c'était à moi de me justifier. » En fait, le plus dramatique, c'est que je suis d'accord avec toi, Benoît. Effectivement, non, l'école laïque, républicaine et obligatoire n'est absolument pas devenue une zone de non-droit. Elle est devenue une zone d'un autre droit. Un droit dans lequel les agresseurs ne sont pas déclarés innocents a priori. Non, ils sont déclarés comme victimes a priori. Et quand bien même la preuve de leur culpabilité serait apportée, ils sont systématiquement excusés, pardonnés. Et leurs crimes, leurs fautes sont systématiquement cachés. Et en cachant toi-même cette réalité, tu participes par ta lâcheté à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et contre lesquels, au contraire, tu devrais, toi, être, en tant qu'homme de gauche, celui qui apporte une réponse. Et cette réponse n'en déplaise à ceux qui ont les couilles de la taille d'une noisette. Elle est simple. C'est d'écraser, plus que jamais, ce communautarisme qui nous envahit et nous gangrène sous le poids des baïonnettes de la République. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle de jour ! Ah bah comédien, donc le principe c'est de savoir gérer les ascenseurs émotionnels. Mais rassurez-vous, une bonne nouvelle aujourd'hui, puisque comme nous l'avons vu au début de l'épisode, nos médias, nos médias sont dans une déchéance totale, d'ailleurs déchéance idéologique, partie prise permanente, magnifiquement illustrée par l'affaire des perquisitions de Mélenchon et son traitement médiatique. Mais heureusement, rassurez-vous, certains à gauche ont bel et bien pris conscience de ce problème médiatique et sont là, heureusement, aujourd'hui pour nous en donner les causes et les explications, à l'image de Raquel Garrido ! Ah Raquel Garrido, je suis fan ! Pour comprendre la profonde crise existentielle de la profession de journaliste, et dont le hashtag « Je suis un abruti » est un symptôme, je vous renvoie à mon livre manuel de guérilla médiatique. Pfff... Pfff... Prends cette promo de schlag over 9000 ! Non mais ça déconner Raquel, tu crois pas que c'est un tout petit peu visible ? C'est un tout petit peu gros comme une maison ? Non, t'as pas l'impression ? Non mais Raquel, déjà nous parler de manuel de guérilla médiatique en faisant le tapin chez Bolloré, je suis désolé, c'est à peu près aussi cohérent que d'organiser un séminaire sur la cabale au local de Serge Ayoub. Donc c'est quoi la prochaine étape ? Une compilation de chants de l'armée rouge disponible chez Universal ? Non, parce que c'est pas parce que t'étais totalement pas crédible en politique... Non, je veux dire, c'est pas parce que t'étais totalement ridicule en politique, absolument pas crédible en tant que journaliste, que tu vas aujourd'hui trouver la moindre légitimité en tant qu'écrivain, hein. Heureusement qu'il y a eu un bad buzz et un acharnement politico-médiatique contre Jean-Luc Mélenchon, parce que sinon t'aurais pas pu nous vendre ton bouquin même pas vendu chez Carrefour. Tu sais quoi, moi, autant de marxisme désintéressé, ça fait vibrer mon âme de prolétaire. Bon, moi personnellement, en tout cas, je l'ai pas acheté, je pense pas à l'acheter. Enfin, je sais pas, j'attends encore quelques semaines qu'elle nous balance le code promo Guevara pour avoir 10% de réduction. Enfin bon, c'est pas grave, y'a bien des gens qui finiront par l'acheter, et quand je vois la société consumériste dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous sommes perpétuellement sommés d'acheter tout et n'importe quoi, hein, jusque parfois au ridicule d'ailleurs, je me dis que les consommateurs sont plus que jamais les victimes de consommateurs. Je suis pas content ! Sous-titres par Jérémy Diaz